Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Donald Trump président, quelles conséquences et quels risques ? S'il y en a, je ne sais pas, on va en parler ensemble. Avec vous, Christine Robaud-Dallon, Bonnefoy, vous êtes députée socialiste et démocrate, bien sûr, et sédée. Michel Rivasi, vous êtes député vert, Alliance Libre Europe, et puis Patrick Le Yarrick, gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Alors bon, son élection a déjoué, on va le répéter une fois de plus, puisque tout le monde l'a dit, a déjoué les pronostics. Ça a contredit les sondages, on a eu droit à tous les superlatifs auxquels on a de plus en plus droit dans ces cas-là, cataclysme, tsunami, etc. En quelques, on est quoi, une dizaine de jours maintenant après l'élection de Trump ? D'abord, est-ce que vous considérez toujours que c'est un gros événement quand même dans la politique internationale, cette élection ? Et surtout, comment est-ce que vous interprétez le choix des électeurs américains ? Quels sont à votre sens, et ça va nous éclairer ensuite, pour ce qu'on va pouvoir dire de l'Europe, les raisons qui ont amené à ce vote ? On commence peut-être par vous, Christine Robaud-Dallon ? On ne sait jamais quel va être le résultat d'un vote avant le jour de l'élection. Et on a tellement tendance à être tous les jours rivés sur les sondages, à croire que c'est de la science pure, alors qu'on sait très bien que ça n'en est pas. Et notamment dans des périodes de complète incertitude, c'est encore plus fort. Et là, il y a eu une telle montée en charge anti-Trump de la part des médias du monde entier, et de la part de tous les bien-pensants de New York, Washington ou Los Angeles, en tout cas les grandes villes, que finalement, ils n'ont absolument pas pris la mesure de ce qui se passait dans le pays, dans la globalité. Et ça, on l'a rencontré aussi en France dernièrement avec la primaire, où ils ont fait exactement la même chose. Ils ont regardé sur le côté capital et ont complètement oublié le reste. Donc il y a déjà cet élément-là qui est important. Et puis le fait qu'Hillary Clinton représentait, même si ce n'était pas elle, mais elle représentait quand même l'épouse de Bill Clinton qui a déjà été président des États-Unis de mandats successifs, et ils avaient envie de changer. Donc il y a ça, et puis il y a tout un tas de peurs qui ont joué. Mais déjà, le choc et la surprise, on l'a eu parce qu'on avait mis des lunettes qui étaient complètement orientées, et on n'a absolument pas regardé ce qui se passait réellement dans le pays. Et ça, ça doit nous interroger sur ce qui se passe en France et sur ce qui se passe en Europe. En Europe, il faut qu'on aille regarder et qu'on discute et qu'on revienne vers les citoyens, et pas uniquement ceux qui vont bien et qui sont dans les capitales de nos pays. Ou ceux qui nous disent ce qu'il faut penser de ce que pensent les gens. Michel Villazier, on a fait la comparaison en pas mal dans cette élection avec ce qui s'est passé pour le Brexit. Donc c'est ce que vous disiez, ça nous ramène ici en Europe. Vous pensez que des raisons identiques ont pu parler à la Loire aux États-Unis dans ce vote ? D'abord, moi, cette élection, pour moi, c'est une catastrophe. Vous parlez sur le plan international. C'est une catastrophe parce que, un, par rapport à ce qu'il avait annoncé pendant sa campagne, et même par rapport maintenant au choix des gens qui placent à ses côtés. On en parlera tout à l'heure, on a une liste déjà. Et de là, c'est quand même très inquiétant sur l'harmonisation du monde. Si vous voulez, on est dans un monde de chaos. On l'a vu par rapport à la mondialisation. On voit que les gens se sentent complètement déclassés, pas considérés. On a vu qu'en France, il y a eu une montée du Front National. Et là, par rapport à ce que tu dis sur le fait que les médias sont autocentrés, nombrilistes, élitistes aussi, ils n'ont pas vu qu'il y a des tas de gens qui étaient dans les zones déclassées aux États-Unis, ce qu'on appelle la ceinture de la rouille, où il y a eu plein d'usines qui ont fermé, où les gens sont dans une détresse incroyable. Et là, ils se sont dit, bon, le système, qu'il soit Hillary Clinton ou d'autres, parce qu'il y avait plein de républicains avant de tomber sur Trump, eh bien, on va aller sur cette personne-là qui dénonce le système. Et puis, il y a eu un vote aussi très masculin. Parce que tous les sondages qui avaient été faits, alors ils sont pour ou ils sont contre, mais ils montaient que tous les Blancs auraient voté Trump. Vous voyez, c'était un côté, on va voter contre la femme. Et Hillary Clinton aussi, elle représentait un système. Enfin, ce n'est pas quelqu'un quand même qui débarque comme ça. Elle était très soutenue par tous les lobbies. Les lobbies financiers, les lobbies des avocats, etc. Et les gens n'ont marre de ça. Ils disent, et c'est ça qui est très dangereux, parce qu'après, on peut le reporter sur la France. Ces gens-là qui ne nous ont pas apporté un bien-être, ces gens-là où on ne voit même pas l'avenir, eh bien, on va voter contre ceux qui ont été aux manettes et on va choisir quelqu'un de différent. Sauf que ce différent qui est ce Trump, il est anticlimat, il est climato-sceptique, il est pour revenir au charbon et au gaz, il est pour enlever toute réglementation qui protège la santé, puisqu'il veut carrément supprimer l'agence américaine sur l'environnement, il est misogyne, il est homophobe, il est xénophobe, il est antisémite. Il a tous les défauts, eh bien, ces gens vont se réfugier. Donc ça veut dire, et c'est ça qui est très grave, c'est que les gens n'écoutent même pas le politique qui parle, mais c'est parce qu'il est rejeté par l'institution qu'ils vont voter pour lui. Et ça, on se dit, mais alors, c'est grave, tu te rends compte ? C'est-à-dire que, quel que soit le discours que tu tiens, c'est l'apparence et le fait d'être contre l'institution qui fait qu'on va voter pour lui. Et moi, je suis très, très inquiète pour la suite, parce que, un, nous, on essaie de se bagarrer. Alors, est-ce que ça va redonner, je ne sais pas, du punch à l'Europe pour se dire, essayons de nous reconstruire, parce qu'il y a quand même une très grosse critique sur le fonctionnement de l'Europe telle qu'elle est, pour donner un espoir, pour dire, on a des valeurs à défendre. Écoutez, ça fait des années que nous, femmes, on se bagarre pour qu'on ait l'égalité, on se bagarre pour qu'il y ait le respect des autres, on se bagarre pour qu'il y ait une espèce d'harmonie et le respect, vous voyez, du droit à l'information, du droit à la différence, etc. Et là, on retombe dans des schémas qui sont 100 ans en arrière. C'est ça, moi, qui m'inquiète énormément. C'est bien constat, bien sûr, mais l'actualité, c'est qu'il a été élu. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Le Yarrick, de ça, de ce qu'est cette volonté des électeurs qui finissent en arriver par un vote de ce type aux Etats-Unis ? Oui, il y a une bonne partie de ce que dit Michel, avec lequel je suis totalement d'accord. Il a quand même, il est élu selon le système américain, il est sorti de son parti, avec quand même plusieurs candidats à la primaire, et il est vraisemblable que c'est en train de s'inscrire dans un mouvement mondial général, qu'on peut considérer comme très régressif du point de vue des idées. En Europe aussi. C'est-à-dire, c'est comme si le grand chapitre ouvert après la fin de la Seconde Guerre mondiale est en train de se refermer partout, peu ou prou, avec des différences de rythme, mais c'est un peu ça qui apparaît, parce que quand il y a ça là, il y a ce qui se passe en Turquie, il y a les comportements en Russie, aujourd'hui, ce qui se décide ou ce qui se choisit dans un certain nombre de pays de l'Union européenne. Il y a le contenu même du vote du Brexit, et puis il y a les choix qui sont faits dans un certain nombre d'autres pays. De ce point de vue, c'est assez inquiétant. C'est-à-dire que des gens les plus victimes du système capitaliste, d'un certain système institutionnel qui a toute l'apparence de la démocratie, mais qui, au bout du compte, ne tient pas compte de l'opinion des gens, ceci provoque de plus en plus de rejets, et ce rejet est récupéré par ce qu'il y a de pire. Ce n'est pas un rejet qui va vers des idées progressistes dans leur diversité, et va vers ce qu'il y a de pire. Et alors, en quoi l'arrivée de Trump à la tête des États-Unis aujourd'hui ? On a commencé un peu à aborder cette question. Nous, ici en Europe, en quoi ça va nous concerner immédiatement ? Déjà, sur tous les conflits qui se passent dans le monde, sur ses relations très proches avec Poutine, sur ces aspects-là, ça va être terrifiant. Il va falloir faire très attention, et c'est la raison pour laquelle je suis très contente, moi, du rapport qui a été adopté aujourd'hui sur la politique européenne de défense. On ne peut plus continuer à regarder ça, chacun dans son pays, mais avoir une pensée, une réflexion, un budget et une convergence vers un système de défense européen. Il y a ces éléments-là. Il y a évidemment les éléments commerciaux sur lesquels il avait dit, je vous préviens, je vais tout fermer, donc comme ça, c'est bon. Il va commencer par ça. On peut bien enterrer le traité transatlantique. Pour nous, ça va nous faire du bien. Ça va nous permettre de peut-être travailler un peu plus sur la construction de notre politique de marché intérieur. Mais sur l'aspect lié au conflit dans le monde, je suis extrêmement préoccupée. L'alliance Poutine-Trump, ça va être quelque chose d'extrêmement angoissant. Et ça va être le point sur lequel je tenais vraiment à ce que ce rapport puisse être voté, même s'il va falloir qu'on avance encore bien plus que ce que nous faisons jusqu'à présent, et que surtout, on puisse bénéficier des crédits pour avoir une vraie politique de défense, sans, comme on le fait à chaque fois au niveau européen, prendre sur les budgets sur lesquels on a absolument besoin d'avancer, pour alimenter ça. Alors là, ce serait, pour le coup, déjà que les citoyens européens ne nous font pas confiance pour un certain nombre de choses, là, on aurait tout perdu. Un mot, donc, du coup, puisqu'on vous a abordé, on lance la question, sur cette politique européenne de défense dont on parle, c'est un des points qui vous semblent importants dans la conjoncture, et autre chose qui pourrait intéresser l'Europe directement dans cette élection ? Écoutez, si l'Europe pouvait faire sa défense européenne, ce serait une bonne chose. Et peut-être que Trump va aider à le faire. Vous voyez, il faut regarder aussi les côtés peut-être positifs, parce que, franchement, de remettre en question l'OTAN, donc ça veut dire de remettre en question la défense des États membres, de certains États membres, et de dire, ah ben, si vous abondez pas le budget de l'OTAN, je vous défendrai plus si jamais vous êtes attaqués. Eh ben, l'Europe, qu'est-ce qu'elle doit faire, là ? Elle doit dire, de toute façon, nous, ça fait longtemps qu'on dit, si on veut avoir une véritable politique étrangère dans le monde, il faut avoir une défense européenne, qui est une défense de construction de la paix, et pas une défense interventionniste, il ne faut pas faire l'amalgame. Eh bien, là-dessus, ça peut pousser à ce que l'Europe se construise à la fois sur ses valeurs et sur le fait qu'elle peut intervenir, et on le voit en Afrique, enfin, que la France intervienne au Mali, qu'elle intervienne en République centrafricaine, qu'on dénonce la France-Afrique, et que l'Europe participe pas à cette défense, si vous voulez, de l'Afrique, par rapport à ce qui s'est passé sur les djihadistes, c'est une erreur, à mon avis, très européenne. Et ça, ça peut donner le déclic en se disant, essayons de coopérer, essayons de mutualiser, essayons de travailler ensemble. Ça, c'est peut-être une bonne chose. Là où je suis très inquiète, c'est sur le climat. Écoutez, en décembre 2015, on signe l'accord de Paris où il faut absolument réduire de 2 degrés le réchauffement climatique. On était même à 1,5. Il y a eu la COP22 à Marrakech et il faut mettre en place maintenant un système de transparence, d'évaluation et de contrôle. Et bien là, quand vous avez un Trump qui dit des règlements climatiques, c'est les Chinois qui nous imposent ça pour remettre en question notre économie américaine. Enfin, je veux dire, moi, je me demande s'il a tous ses neurones. Vous voyez que quelqu'un qui peut être à la tête d'un État comme les États-Unis et qui est climato-sceptique, c'est-à-dire qui remet en cause complètement tous les scientifiques sur le plan international, qu'il ne veut même pas toucher à une réglementation qui oblige justement à supprimer les centrales à charbon ou les centrales au gaz, etc. et qui dit, eh bien, on va tout ouvrir et puis c'est pour nous et pas pour les autres, eh bien, il va nous conduire à la guerre. Parce que l'isolationnisme comme ça, est très grave. Alors, en plus, il va y avoir des relations avec Poutine, je vous demande lesquelles, d'ailleurs, parce que, franchement, je ne vois pas trop. Eh bien, c'est là où l'Europe devrait jouer un rôle moteur. Sauf que, pour l'instant, soit elle est tétanisée, soit les États membres, eux aussi, vous voyez, se replisent sur eux-mêmes. On n'entend personne, vraiment. C'est incroyable. Moi, c'est ça qui me surprend le plus. Il y a une espèce... C'est comme Munich, vous voyez. Ça me faisait penser à Hitler, mais il a monté petit à petit parce que les gens, en lâcheté, n'ont rien fait. Et moi, ce qui m'affole, c'est qu'on dirait que les États et les chefs de gouvernement ne se réunissent pas pour dire, mais attendez, là, comment on va faire ? Quelle est la contre-offensive qu'on va faire ? Comment on peut montrer un autre modèle au monde entier ? Comment on peut intervenir pour dire que ça, il n'en est pas question ? Alors, ce qui me réconforte, c'est les ONG. Parce que quand on a vu à Marrakech et quand on voit aux États-Unis quand même qu'il y a des mouvements à la fois de jeunes, d'ONG pour dire qu'on est en désaccord avec cette politique, je me dis, bon, là-dessus, il y a peut-être un espoir. Mais vous voyez que quand même, à un moment, il faut tenir les manettes. C'est des inquiétudes que vous partagez, Patrick Ogueric ? C'est vrai qu'il y a une grande question géopolitique. On peut penser, aujourd'hui, le contraire n'est pas démontré. C'est que Trump, il se moque un peu de l'Union européenne et de l'existence même de l'Union européenne. Et je ne parle pas, après, des pays dont le nôtre. À ce tarif-là, se posent plusieurs problèmes. C'est que l'Union européenne ne peut pas rester dans la stratégie dans laquelle elle est aujourd'hui. C'est-à-dire une stratégie qui n'est pas du tout d'une limpide clarté. D'ailleurs, sur les questions internationales, je ne crois pas qu'il y ait consensus au Conseil européen lui-même. Je crois que sur un certain nombre de choix à faire, il y a une dissociation entre le bloc des pays fondateurs, au moins, au moins. Et puis, en tout cas, avec les pays qui sont nouvellement entrés, ceux de l'Europe orientale, qui seront vraisemblablement plus près de lui. Donc, déjà, les multiples crises auxquelles on a à faire face, elles vont peut-être s'aggraver avec cela. Parce que le choix, le choix n'est pas le national-capitalisme trumpiste et le libre-échangisme capitaliste où on développe la guerre économique. Le choix, il est plutôt entre des partenariats, bien compris, qui permettent des progrès sociaux, des progrès environnementaux, des progrès en matière de bien-être humain. Donc, lui, il met tout ça en cause. Il va même jusqu'à remettre en cause l'Organisation des Nations Unies, par certains. Et la préoccupation même, c'est un peu amorcée avec Obama, c'est que la préoccupation première depuis très longtemps, ou la priorité première, plutôt, n'est plus l'Union européenne, elle est plutôt les pays d'Asie. L'Asie, alors, peut-être dans une confrontation avec la Chine, ce qui n'est pas une bonne chose, l'alliance prioritaire avec la Russie conduira à nous isoler. Donc, il faudrait avoir une vision géopolitique de l'action extérieure de l'Union européenne. Moi, je crois, en tournant plus l'Union européenne vers le sud, qu'on ne l'a fait jusque-là, parce que le continent africain est l'enjeu aujourd'hui de beaucoup de visées. et donc, nous, traditionnellement, on aurait dû travailler depuis très longtemps pour des co-développements communs avec ces peuples, avec des gouvernements, peut-être, mais en tout cas des peuples, et on ne peut pas mettre de côté la nature de nos relations avec la Russie et la Chine. Alors, on a des conflits, avec la Chine, des conflits commerciaux, avec la Russie, des conflits, aujourd'hui, qui ont été mis sur la table à propos de l'Ukraine, mais la Russie, elle est quand même dans le continent européen. Et donc, il faudrait bien trouver un espace de dialogue là et qui ne soit pas un espace de confrontation dès lors qu'il y a une alliance avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le monde qui s'est achevé avec la destruction du mur de Perla. On n'est plus dans un monde bipolaire, on est dans un autre monde. Donc, il faudrait absolument en tenir compte à partir d'un certain nombre d'éléments dont ce que je dis là n'est qu'une petite... Ça, c'est important. Je veux bien qu'on vienne avec vous deux petites secondes sur ce sujet-là parce qu'une des choses étonnantes quand on commence à s'intéresser à entendre tout ce qui se dit au niveau européen, c'est cette espèce de consensus général qu'on a par rapport à la Russie au fait qu'on a effectivement encore l'impression qu'on est dans la guerre froide et que l'ensemble des forces européennes a sur la Russie un point de vue... C'est faux. Il n'y a absolument pas de consensus. C'est extrêmement privé au sein du Parlement européen. Non, mais on a l'impression... Ce n'est pas dit comme ça. Sincèrement, on a l'impression que la Russie, si j'accepte l'extrême droite on va dire du Parlement... Non, pas que l'extrême droite. Mais on a quand même l'impression que la Russie, c'est la bête noire de l'Europe, celle avec qui on ne parle... Au Conseil de l'Europe, par exemple, à côté, la Russie n'y est plus, quoi. On ne se parle plus avec la Russie. Est-ce qu'il y a... Dans la lignée de ce que disait... Mais c'est une vieille histoire. Ça date depuis de très, très, très longtemps. Mais je crois que les frappes en Syrie n'ont pas aidé le... Comment dire ? Mais ça, c'est récent, la réconciliation. Peut-être, mais c'est quand même assez insupportable. Oui, oui. Moi, je ne sais pas, mais je ne peux pas considérer que Vladimir Poutine est une personne avec qui discuter... Bien sûr, bien sûr. Mais la France est dans son alliance, enfin... Oui, non, mais moi, je suis au Parlement européen. Oui, bien sûr, bien sûr. Il me semble qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau actuel où c'est vrai qu'il y a une forte critique de la Russie, d'où les sanctions, d'ailleurs, de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie. Mais c'est quand même le problème de la Crimée, le problème de l'Ukraine. Le problème que... Ça devient une dictature à l'heure actuelle, la Russie. Quand on voit les journalistes qui sont attaqués, certains qui sont morts, enfin bon, donc ça pose un problème. Le régime de Poutine, disons. Le régime de Poutine. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis le Tsar. Enfin, là, quand même... Non, mais parlons du régime de Poutine. La Russie, c'est un pays. Par contre, on a fait une erreur diplomatique, à mon avis. C'est après la chute du mur de Berlin. Il aurait fallu que l'Union européenne lance une perche au niveau de la Russie. C'est-à-dire qu'on est en train d'isoler complètement Poutine. Et Poutine, par cet isolement, prend à des comportements terribles. C'est un peu ce que je veux. Et vous voyez, il y a différents niveaux. Moi, je suis pour qu'on rétablisse des relations avec la Russie. Parce qu'on ne peut pas considérer qu'on ferme complètement la porte et que les méchants, c'est eux, parce qu'on va revenir à la guerre froide. Donc ça, c'est une dimension à un autre niveau où il faut instaurer au moins une discussion, mais pas couper les ponts comme ça l'est. Et c'est vrai qu'au sein des pays membres de l'Union européenne, il y a des histoires qui sont différentes. Quand vous discutez avec les Polonais, les pays baltes, tout ça, ils se disent mais demain, c'est nous, quoi. Donc, c'est ça, la diplomatie. Donc, moi, je suis pour retrouver des liens, mais être ferme sur les prix. Parce que franchement, le bombardement d'Alep avec les Russes, c'est quelque chose d'inamitié. Tous les jours, il y a des milliers, des milliers de mouvements. avec Bachar el-Assad, il y a quand même un certain nombre de choses qui interpellent. Et quand on voit que Donald Trump, pour lui, pourquoi pas ? Vous voyez ce groupe-là. Vous voyez, à l'heure actuelle, c'est important qu'on se lise et qu'on le formalise comme ça. Vous voyez ce groupe où Trump se rapproche des Russes, donc se rapproche de tout ce qui va avec, j'allais dire. Et ce qui, effectivement, brosse un tableau assez sombre. Il se rapproche des Russes pour isoler la Chine. Il n'y a pas de... C'est le commerce qui est important. Il n'y a pas une grande géopolitique diplomatique au sens politique. Ce point quand même, Patrick Luiaric, sur ce rapport Europe-Russie tel qu'il est aujourd'hui. Moi, je crois qu'il y a eu des défauts depuis le début. C'est que s'il y avait eu des conversations normales avec Poutine sur la question de la Russie, vraisemblablement, il aurait aidé à trouver une autre solution que celle du maintien de Bachar el-Assad. Et alors, peut-être qu'elle n'aurait pas été convenable, mais ça a même été envisagé par les experts français, par la diplomatie française, trouver le moyen de son emplacement dans une phase de transition dont on ne sait pas jusqu'où elle aurait pu aller. Dans un contexte aussi, il faut le dire, qui n'est pas facile, puisque l'expérience de la liquidation de Saddam Hussein n'est pas une expérience positive, n'est pas une expérience qui nous a amené la stabilité. Et là, ce qui compliquait, ce qui a compliqué davantage la situation, c'était la montée des forces terroristes qui s'installaient, notamment Daesh, en Irak, mais aussi en Syrie. Donc ça compliquait un certain nombre. Et il n'y a pas que Daesh, il y a d'autres groupes de terroristes. Alors tout ceci a compliqué l'ensemble, mais moi je crois qu'on aurait dû pousser jusqu'au bout le dialogue avec Poutine, quoi qu'on en pense par ailleurs, ça ne vaut pas adhésion à sa politique, pour trouver des solutions diplomatiques, empêchant ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, malheureusement. Une situation, puisqu'on parle de la Syrie, une situation qui, à l'heure actuelle, est bloquée. C'est-à-dire que personne ne voit à l'heure actuelle, alors que tout le monde demande la paix. Personne, à commencer par les habitants de la Syrie, et les cures, etc. Personne n'est capable d'amorcer moins, comme vous le disiez, que ce qui se passait il y a quelques années où on avait commencé à dire qu'il y avait peut-être une solution. Il y a quand même eu des échanges qui ont été faits, notamment entre le président Hollande et la chancelière Angela Merkel, le discours avec Poutine pour essayer d'avancer sur la question. Il n'y a pas eu l'idée de laisser pourrir la situation, et notamment sur la question de la Syrie, mais aussi sur la question de l'Ukraine. Donc il y a eu quand même des tentatives de dialogue. Après, pour avancer dans une négociation aussi compliquée que celle-ci, il faut que les deux parties l'acceptent. Non, mais avoir laissé dans le débat quoi qu'on pense par ailleurs, la question de la résolution du problème de l'Ukraine en le mélangeant ou en le conditionnant à celui de la Syrie ou l'inverse, ne favorisait pas les choses parce que ça constituait forcément un blocage. Donc au début, quand la situation n'était pas au point où elle est aujourd'hui, c'est là qu'on en était. Et donc, évidemment, ils ont continué à se dire, sans compter qu'ils ont des intérêts en Syrie. Nous, la France, historiquement aussi, d'un point de vue politique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue diplomatique, on a des responsabilités vis-à-vis de la Syrie. Mais on n'a pas pu jouer le rôle qu'on aurait dû jouer. Parce que le rapport de force n'allait pas dans ce sens-là. Alors, on revient peut-être... Les Américains étaient neutres à l'époque, plutôt neutres. On revient peut-être sur un des points que vous avez abordés, que vous avez commencé à aborder ce... Alors, Trump chez nous, Trump ici, Trump en Europe. sa première décision, d'après ce qu'on dit, c'est le retrait, effectivement, du traité commercial transpacifique. On va y être intéressés, nous, à ces questions de traités commerciaux internationaux avec les États-Unis. Comment vous l'interprétez ? Déjà, cette décision, première décision prise par un président américain, ça a de l'importance, c'est symbolique. Comment vous l'interprétez ? Comment vous relisez, justement, cette nouvelle politique américaine à cette lueur-là ? Je ne sais pas l'une ou l'autre. Allez-y. Écoutez, moi, ces traités transatlantiques, que ce soit à l'ENA, qui est entre le Canada, les États-Unis, le Mexique, qui veulent le remettre en question, moi, je suis assez favorable, en fait. Le traité, le TTIP, sur lequel on se bagarre, moi, je suis assez favorable. Mais lui, on ne le fait pas sur les mêmes critères, en fait. C'est ce que j'ai dit. C'est pas de même base. Non, mais regardons quand même les choses. Nous, pourquoi on est en désaccord ? Parce que ça va remettre complètement en question le type d'agriculture qu'on défend, et pas une agriculture intensive avec des hormones de croissance, avec, vous voyez, on a parlé du poulet chloré, les OGM avec le Canada, etc. Lui, c'est pas ça du tout. Lui, il veut protéger, il est dans la protection, si vous voulez, de son État, et il remet en question des dumpings qui pourraient être faits par les autres États. Alors que nous, on veut défendre, vous voyez, un type de qualité de vie, et puis on veut défendre une relocalisation de l'emploi aussi. Parce que, moi, je trouve que ces traités de libre-échange, et on l'a très bien vu, même sur le CETA, où un État comme la Wallonie a décidé à un moment de dire non, parce qu'il n'y avait pas tous les éléments, notamment sur ce tribunal arbitral, qui va aller au-dessus des lois de chaque pays, par un investisseur qui n'est pas content parce que la loi lui empêche d'investir dans un pays, alors ça peut être la Belgique, mais ça peut être la France sur les gaz de schiste, etc. Mais ça, c'est tout à fait légitime de se bagarrer là-dessus. Et alors, on veut nous faire croire qu'on va empêcher le commerce. Mais en même temps, il y a la COP 21, et maintenant la COP 22, il faut réduire les gaz à effet de serre. Qui c'est qui provoque les gaz à effet de serre ? C'est l'industrie, mais aussi les transports. Et puis après, on va sur le dumping parce que les gens, et notamment la grande distribution, vont acheter les produits les moins chers. Donc on est très libéral, si vous voulez, sur les produits. Mais ça ne profite pas aux agriculteurs, ça ne profite pas aux éleveurs, ça ne profite même pas aux marchés publics. Puisque, regardez aux États-Unis, ils voulaient toujours sauvegarder leur marché public. C'était les entreprises locales qui étaient prioritaires. Et nous, on voulait ouvrir ça pour que des Européens puissent aller sur leur service, par exemple. Nous, on était en désaccord total. Donc, à la fois, le côté positif, c'est qu'il remet ces accords, mais pas sur les mêmes bases que nous. Parce que nous, c'est justement pour relocaliser l'emploi, pour diminuer les déplacements, pour avoir, vous voyez, une agriculture, un élevage de qualité, etc. Christine Raudalonne, sur cette question ? Sur la question, je ne sais pas exactement ce qu'il fera, parce qu'entre les annonces qu'il fait aujourd'hui et la façon dont il va gouverner, il peut se passer des choses. Mais en tout cas, nous, il faut qu'on arrête d'attendre et qu'on arrête de se dire « Oh là là, ça ne va pas ». On a fait ça pour le Brexit, on a demandé à la commission Uniqueur d'avancer et on se rend compte que finalement, c'est qu'on oublie. On a des grands discours, des grandes annonces et puis après, plus rien. Et là, sur la question et sur la question commerciale, il faut vraiment qu'on avance sur notre politique de marché intérieur, sur améliorer les relations au sein de l'Union européenne pour ensuite, plus tard, mais là, aujourd'hui, on n'est pas prêts. On voit bien, à chaque fois qu'on est sur une discussion de traité bilatéral avec un État, ça se passe mal. Les citoyens ne comprennent pas. Donc, il faut qu'on remette et qu'on renforce nos outils de régulation, de protection et de développement de notre marché intérieur, mais avec des règles. On a fait, là, pendant trop longtemps, cette Europe uniquement sur les questions économiques et de pur échange et la difficulté à laquelle on est confrontés aujourd'hui, c'est que beaucoup des nouveaux États entrant, eux, ils étaient rentrés avec cette idée-là. Les questions de... On leur parle de salaire minimum. Comment ça, vous nous parlez de salaire minimum ? Carton jaune contre la France, carton jaune contre l'Allemagne ou la Belgique parce qu'on veut aussi mettre ces règles-là. Donc, on a déjà cette bataille-là à s'occuper. Donc, on peut regarder les annonces de Trump, mais il faut les regarder, mais il faut surtout que nous, on s'occupe des Européens parce qu'il y a urgence. Il y a urgence. Il y a le vote en Autriche en décembre. Nous, c'est dans pas longtemps. L'Allemagne aussi. Donc, c'est maintenant qu'il faut qu'on se saisisse de ces enjeux-là et qu'on fasse des propositions européennes. On semble dire ça quand même. On semble dire, cette élection devrait avoir comme contre-coup, comme effet, un sursaut, une remontrée du rôle de l'Europe. Oui, ça, c'est le discours. Mais la réalité, il y a une délégation parlementaire qui va aux États-Unis. Dans leur feuille de route, il vient consolider le traité de libre-échange sur le TTIP. C'est dans leur feuille de route pour des parlementaires européens qui vont aux États-Unis. Non, mais attendez, moi, je suis furieuse. Mais que veut la Commission ? Elle veut la destruction de l'Europe. Les gens ont compris que dans le cas de la mondialisation, donc de ces libre-échange, ça va sur une minorité qui s'enrichit de façon éhontée et ça ne va pas et une paupérisation justement du plus grand nombre. Donc, il faut qu'il y ait une redistribution et il faut, comme tu dis, qu'on regarde sur les 500 millions de citoyens européens quel est le marché, mais un marché avec une redistribution avec des gens à partir du moment où ils se font de l'argent, que les bénéfices soient redistribués sous forme d'impôts. Eh bien, ça, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent que l'argent. On fait du libre-échange et ça va au plus bas prix. Au plus bas prix, ça veut dire quoi ? C'est qu'on exploite. Voilà. On veut des esclaves. Eh bien, nous, on n'est pas d'accord avec ça. D'où l'intérêt des valeurs et de ce pourquoi on se bagarre sur le plan européen à ce que tout le monde puisse vivre correctement. Et on voit bien que là, c'est une différence de perception. Trump, qu'est-ce qu'il fait ? Et regardez ce milliardaire. Chaque fois, on le présente comme un milliardaire. Il s'est fait sa fortune au détriment d'autres. Enfin, on ne devient pas milliardaire si on n'exploite pas les autres. Il le dit, quoi. Enfin, il ne se gêne pas. Mais parce qu'il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Il faut enlever les réglementations. Vous voyez, tout ce qui était sur notre santé, il veut les faire sauter. Tout ce que l'Europe a construit depuis des années, ça ne l'intéresse pas. Donc, encore une fois, c'est une élite. Alors, il se bagarre contre un système et lui-même fait partie du système. Rôle de l'Europe, je pense à un autre exemple parce qu'il en a été question ce mardi matin au Parlement. L'évasion fiscale, grand débat qui concerne tout le monde, Europe et Etats-Unis. Clairement, on l'entendait la semaine dernière, c'était Joseph Tiglitz qui intervenait auprès de la commission PANA, dont certains d'entre vous, en tous les cas députés, à laquelle certains d'entre vous participent, et qui disait, bon, lui, clairement, il disait que c'était quand même une affaire qui concernait directement les Etats-Unis et l'Europe. ne comptez plus trop que ça concerne maintenant les Etats-Unis, ça va devoir être vous qui allez devoir prendre cette immense question en main, quoi. L'Europe, vous pensez ça ? Vous voyez ça comme ça ? Oui, oui, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on prenne en main, là, maintenant, tout de suite, et il faut vraiment... Ça, c'est un gros thème, quoi, l'évasion fiscale. Oui, mais on l'a voté. Oui, oui. Très, très large majorité, d'ailleurs. Donc, c'est intéressant. J'espère qu'ensuite, il y aura des déclinaisons dans tous les Etats-membres pour que ce soit une réalité. Et on a quelques Etats-membres de l'Union, ils sont un peu... Voilà. Mais c'est la première pierre à l'édifice. Il faut, enfin, qu'on montre des signes clairs aux Européens que ce que l'Europe fait, c'est pas pour quelques-uns, pour l'enrichissement de quelques-uns, etc., pour faire profiter un certain système, mais pour faire avancer l'Europe, donc les citoyens européens. Donc, c'est ça dont on a besoin. Et on attend depuis très longtemps le volet social, puisque Juncker avait dit qu'il en ferait sa priorité. Il n'est toujours pas sur la table. Ça doit être le prochain à venir. Et ça fait partie des points sur lesquels, je pense, que là, autour de la table, on se bat. Patrick Léry, vous pensez ça aussi, ce volet social ? Vous pensez qu'il est... Oui, mais c'est... S'il n'y a aucun acte de produit sur ces enjeux-là, le social et l'environnement, on commencera de plus à plus à ne pas voir l'utilité de l'Union européenne, sauf à considérer qu'elle n'est faite que pour ça. camoufler le rôle de certains commissaires, le laisser faire en matière d'évasion fiscale, laisser faire les choix comme on vient de... Je ne dis pas que c'est décidé, mais en tout cas, nous n'avons pas de réponse. Nous avons interrogé, par exemple, la commission sur la fusion Bayer et Monsanto. On nous dit qu'on n'y peut rien. C'est-à-dire que même une entité comme celle-là ne peut rien dans la fabrication d'une hyper-multinationale à base européenne, ça pose quand même des problèmes. Si on a un projet politique de construction européenne, c'est bien pour créer des conditions au mieux de la régulation et au super-mieux d'un autre type de coopération au service des gens. On parle depuis le début de la mandature de M. Juncker. On nous dit qu'on va ajouter ce qu'ils appellent un pilier social, c'est-à-dire une politique sociale. Il faut des actes sur le salaire minimum, sur la directive des travailleurs détachés, sur les enjeux de protection sociale. Sur le dumping social. Contre le dumping social, puisque notre camarade Ballas a fait voter un rapport majoritaire au Parlement européen. sur un certain nombre de questions comme une politique industrielle et une politique de l'emploi. On nous parle bien du numérique, mais on ne fait jamais coïncider l'ensemble des choses pour aller vers une sécurité de l'emploi, en tout cas un embryon de sécurité de l'emploi. On pourrait le faire à l'échelle européenne et ce serait une force motrice qui irait de l'avant et au moins les gens s'intéresseraient au projet européen. Quelle que soit leur opinion, on peut avoir différentes manières de faire un projet européen, mais s'il est déconnecté des gens, s'il ne rend pas un minimum de service aux gens au lieu de faire aujourd'hui de la pression vers la régression sociale et puis la compression des dépenses sociales et publiques, on ne fera pas nos concitoyens s'engager pour un projet et même pas pour un débat. Ce sera le rejet. Avant de commencer à parler, c'est le rejet. Et c'est le pire qui peut nous arriver parce qu'on voit bien si aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous nous disons qu'il ne faut pas ces accords de libre-échange que nous sommes contre la coopération. On ne peut pas résoudre la question du climat, des questions de santé, des grandes questions qui ont à voir aujourd'hui avec la biodiversité, avec des grands projets communs pour le mieux-être, sans la coopération. Donc, il faut bien des partenariats, mais des partenariats coopératifs et non pas des accords de libre-échange qui sont au fond la guerre économique entre multinationales. Ce n'est pas tellement question des entités politiques. Ce n'est pas parce que les Américains seraient des méchants et qu'à l'Union européenne, il y aurait aussi des méchants qui dirigeraient. Ce n'est pas tellement ça la question qui est posée. La question posée, c'est est-ce qu'on donne, on continue de donner le pouvoir aux forces de l'argent et au milieu des affaires transnationales ? Oui, mais en fait, je voulais rajouter par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il faut redonner le véritable poids des politiques qui, quand même, de la politique. Parce que là, on voit bien que la politique est en train de se dire non, ce n'est pas nous. On se fait, en fait, comment dire, enfermer dans des demandes de lobby différents, que ce soit le lobby pharmaceutique. Moi, je me bagarre énormément là-dessus. Attendez, il n'y a plus l'accès aux médicaments pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'est les labos qui fixent maintenant le prix du médicament. On a des façons de les chanter où on dit on n'accepte plus ces brevets, on le fabrique avec des génériques. Eh bien, c'est les politiques qui bloquent. Et là, on le voit très bien sur le libre-échange. Si on fait des lois, donc c'est la politique qui fait des lois, eh bien, on accepte qu'il y ait un tribunal, vous voyez, avec privé. On donne le pouvoir. On donne le pouvoir. C'est ça, moi, que je remets en question. C'est que moi, je suis politique parce que je crois à la politique, mais c'est contre, justement, des gens dont leurs soucis, c'est faire de l'argent pour l'argent. Et si on ne revient pas à des valeurs sociales, souvent on dit, l'Europe, c'est la défense des valeurs sociales. Dans quel pays ? Entre des Polonais, des Bulgares qui viennent travailler à coup de l'ence-pierre dans nos pays où il n'y a pas suffisamment de contrôle parce qu'on a essayé quand même de faire une directive sur les travailleurs détachés où normalement, ils doivent avoir le même salaire mais même si, d'un point de vue social, ce n'est pas la même chose. Mais comme il y a peu de contrôle, il y a un abus incroyable. Eh bien, ça, on laisse faire. On fait des bagnoles ? Eh bien, des bagnoles, on met des logiciels truqués pour faire en sorte à ce que le consommateur, il consomme plus et il ne les met plus dans l'atmosphère. Et ces gens-là ne sont pas sanctionnés. On a même des commissaires qui vont dans des banques comme Goldman Sachs, l'ancien président de la commission. On ne le parlera jamais assez. Moi, ça, vous voyez, je me dis, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on va défendre l'Europe si l'Europe, elle n'est pas clean, si l'Europe n'a pas une éthique, si l'Europe ne pense pas à l'intérêt général de ses citoyens européens. Et si on défend ce modèle-là, les autres, ils vont se dire, mais attendez, pourquoi l'Europe y arrive ? Pourquoi il y a un bien-vivre en Europe et pas chez nous ? C'est ça, c'est l'exemple qui fait qu'on peut l'exporter. Alors que là, moi, quand je les vois, les Junckers, les Schultz, etc., je me dis, mais qui c'est ces gens-là ? Par qui ils sont payés ? Et vous voyez, ça, ça nous dessert parce qu'on se bagarre pour l'intérêt général et après, à la tête de la commission et à la majorité au niveau du Parlement, on voit qu'on laisse comme ça les mains libres à l'argent. Alors, franchement... Là, les personnes, juste quand même une petite question. L'Europe telle qu'on l'a, telle qu'elle fonctionne, telle qu'elle est aujourd'hui, vous pensez que c'est une arme possible pour essayer de réaliser tout ce que vous êtes en train de dire là ? On ne va pas entamer un débat là-dessus long, mais enfin quand même. Je pense que quand on dit l'Europe va mal, c'est le fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui qui ne fonctionne pas bien, pas par le Parlement européen, qui est une instance somme toute démocratique et on peut s'exprimer et on peut avoir des votes. La commission, avec son espèce de composition qui n'a aucune cohérence politique, puisque c'est chaque gouvernement qui nomme le commissaire, donc forcément, elle fait ce qu'elle peut, mais le problème, il est au niveau du Conseil. Et tant qu'on a un système politique où c'est ce machin à 28, où alors là, pour le coup, ils n'ont aucune ligne politique claire, c'est chacun sa ligne. Et aucun compte à rendre au niveau européen, finalement. Tant que ce sera comme ça, ça n'avancera pas. Et il faut vraiment se saisir là, en ce moment, au Parlement européen, je pense que des résolutions, il faut qu'on en fasse beaucoup et fortement. Alors peut-être qu'il n'y aura pas des politiques concrètes pour les Européens, mais qu'il y ait un sens un peu plus fort et plus clair. C'est-à-dire, Michel disait, il y en a marre des Juncker, des Schuss, etc., ce que j'entends, moi, dans ce qu'elle dit, c'est qu'il y en a marre de ce système de grande coalition. Ça ne parle pas aux gens. Ça ne parle pas aux gens et à la fin, il n'y a pas de clarification. Donc il faut, même si on perd sur des votes, mais qu'on ait trouvé d'autres coalitions, mais qui, pour moi, sont beaucoup plus pertinentes. Moi, j'entends Patrick et Michel parler d'environnement, de questions sociales, mais ça, on les partage et c'est ça qu'il faut qu'on construise et qu'on démontre aux citoyens européens qu'il y a d'autres choix. Il n'y a pas que ceux qui veulent sortir de l'Europe, pas que ceux qui veulent faire que du business et du fric et il y a les autres qui s'intéressent aux Européens. Mais il fallait faire une nouvelle coalition entre les socialistes, les verts et l'accord. Mais moi, je suis d'accord. On n'en parle autour de cette table. Tu sais très bien que les socialistes françaises sont d'accord avec ça et depuis longtemps. Et que si on avait le livre dans le groupe, c'est un peu plus vite, mais il faut avancer vers ça. Mais même, ça va... Tu vois, quand je fais des réunions publiques, je dis, mais pourquoi vous votez des députés européens, PPE, conservateurs ou libéraux ? Vous ne pouvez pas râler sur la mondialisation. Ces gens-là, c'est les premiers à voter pour le libre-échange, c'est les premiers à voter pour la dérégulation, c'est les premiers à voter pour ne pas qu'il y ait une Europe sociale. C'est les premiers à voter contre le droit à l'avortement d'Europe. Exactement. Donc après, on a le Brexit. Parce que le Brexit, en fait, c'est la conséquence du fait que si l'Europe ne montre pas la prospérité, ne montre pas le bien-être, ne montre pas, si vous voulez, le respect des autres et le fait que tout le monde est capable de vivre dignement dans les pays, ils se disent, à quoi ça sert ? L'Europe nous apporte des contraintes, en plus, elle a une politique d'austérité terrible. Si on ne correspond pas aux 3% du PIB sur le déficit, on peut être taxé ou sanctionné. Donc les gens se disent, mais quelle est la valeur ajoutée de l'Europe ? C'est ça qu'on veut construire. C'est pour ça qu'on est très pro-européens. Mais cette Europe-là, moi, j'avoue qu'elle me pose des problèmes et que des fois, c'est pour ça que je te parlais de Juncker comme ça, je trouve qu'il n'est pas digne d'être président de la commission et que cet individu-là, eh bien, il est en train de nous casser ce qu'on a mis des années à construire. Et que, puisque maintenant, avec Internet, avec la télé, tout ça, les gens, ils voient bien quelle est la situation avec ces conflits d'intérêts, ces commissaires qui ne sont même pas sanctionnés et qui touchent des milliers d'euros par mois. Je me dis, à un moment, c'est l'exemple, quoi. Un mot là-dessus, on boucle avec vous. On n'a pas parlé d'autre Outtinger, curieusement. Ah, Outtinger, oui. C'était un débat. Juste un petit mot là pour boucler un peu ce à quoi on sent. On arrive un peu là, quand même. On arrive quand même à avancer sur un certain nombre de choses, sur votre vision de l'Europe, là, maintenant, dans la conjoncture. Oh ben, moi, j'insiste toujours sur une donnée fondamentale dans toutes les réunions que je fais désormais. ce que je ne faisais pas avant. Mais au fond, je crois que le seul moyen de surmonter les difficultés auxquelles on a à faire face, c'est créer les conditions pour que les gens puissent donner leur opinion. Je crois que la question démocratique, elle devient première. c'est-à-dire qu'il faut rebâtir à partir de ce qui existe. Moi, je ne crois pas à la table rase, je crois plutôt au processus à partir de ce qui existe. Mais il faut le faire maintenant assez rapidement en créant des conditions de discussion à l'intérieur de chaque pays, mais entre les pays eux-mêmes. C'est-à-dire, il faut faire des groupes de citoyens et arriver à construire autre chose qui soit une Europe des citoyens pour les citoyens et non pas la chape de plomb qui existe aujourd'hui et qui, au bout du bout, aboutit toujours à favoriser ceux qui en ont déjà beaucoup. Voilà. Merci à vous d'avoir participé et de l'avoir fait vivre ce débat. Merci à vous qui nous avez suivi. Et puis, ne manquez pas l'autre débat que vous retrouvez sur le site de l'humanité.fr et qui concerne la situation en Turquie de Bac qui aura lieu demain mercredi que vous retrouverez donc sur le site de l'humanité à partir de mercredi, fin de journée, jeudi. Au revoir. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada